Docteur Cédina Omarsé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste. Concernant la situation économique du pays, au premier semestre 2024, l'EFMI peint en tableau sombre pour le Sénégal. Les prévisions de croissance du PIB passent de 7,1 à 6%. Comment trouvez-vous cette situation ? En fait, bon, cette situation, elle est consécutive à la conjoncture internationale. Donc, le repli économique ou bien la contraction, si vous voulez, elle a une dimension mondiale. Et à travers tout simplement ces effets combinés de tout ce qui est, par exemple, les conflits, la perturbation des scènes logistiques, l'incertitude également, tout cela fait de telle sorte que, voilà, pour nous, les économies, par exemple, voilà, subsahariennes, la plupart du temps, toutes les économies du monde ont eu à subir des contractions. Donc, d'où, en fait, le repli économique. Mais toujours est-il qu'il faudra relativiser quand on dit que c'est un tableau sombre. Moi, je dis tout simplement qu'on a un repli. Parce que quand, par exemple, les prévisions projetées de l'ordre de 7% et quelques, donc il y a un repli vers 6%. Toujours est-il qu'en toute chose étant égale par ailleurs, donc il y a des situations qui, de telle sorte que, voilà, on n'a pas très bien maîtrisé, par exemple, la dette, il n'y avait pas eu une gestion transparente et qu'on n'a pas pu, par exemple, orienter des investissements qui sont, par exemple, d'ordre à même de créer de la valeur ajoutée à travers des croissances pour pauvres, qui fait de telle sorte que, voilà, au niveau de notre premier semestre, on a vu que, voilà, on a constaté, par exemple, le repli économique. Maintenant, un autre angle d'analyse, on pourrait le voir également, si vous voyez, eux, leurs prévisions ou bien la séquence d'analyse, et les, par exemple, voilà, par exemple, les conséquences, si vous voulez, leurs remarques, leurs inquiétudes ou craintes, donc on pourrait comptabiliser cela à toutes ces turcuitudes ou bien ces perturbations qui, par exemple, voilà, on approchait, par exemple, les élections, cette incertitude avait fait de telle sorte que, voilà, l'économie était quasi en panne et ralentie, qui fait de telle sorte que, voilà, on a perdu des points de croissance. Mais toujours est-il que, voilà, il y a des options, parce que leurs recommandations, je pense très bien qu'ils vont accorder leur violon avec les autorités économiques du pays, mais toujours est-il qu'on peut toujours mieux faire. Je pense bien qu'au niveau de l'économie, par exemple, le ministère de l'économie, il va falloir changer de lignette conceptuelle et essayer d'amorcer cette dimension andogène du nouvel référentiel économique du pays, si vous voulez. Alors, suite à la situation économique alarmante décrite par l'équipe du FMI, qui a effectué une mission économique au Sénégal du 5 au 12 septembre 2024, on se demande le rôle du ministre de l'économie. Oui, mais toujours est-il que moi, je pense très bien, à chaque fois, on a eu à essayer de séparer tout simplement le ministère de l'économie et des finances. Moi, je pense qu'à des fins d'optimalité, à des fins tout simplement de célérité, de pouvoir régler ou bien de booster l'activité économique, il faudra vraiment harmoniser, synchroniser tout simplement les actions côté économie et finance. Moi, je pense très bien que, de toutes les façons, d'ici les prochains remaniements, il va falloir regrouper encore une fois l'économie et les finances pour pouvoir vraiment accélérer l'activité économique, pour pouvoir synchroniser toutes les actions économie et finances, parce que c'est la valeur de paire en tant que telle. Donc, il y en a qui ne sentent pas tout simplement l'économie, donc cette diversification, si vous voulez, le fait de pouvoir relancer l'activité économique à travers les BTP, à travers des orientations qui, de telle sorte qu'on sent vraiment cette dynamique économique. Mais il y a un bémol, il faudra toujours voir que, voilà, actuellement, on a hérité un système qui, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ce temps de latence-là que nous vivons est constaté tout simplement par les autorités ou bien les experts de FMI. Voilà, c'est dû à, par exemple, et que des prévisions de FMI ne sont point des prophéties, mais il faudra encore une fois que l'on ressente tout simplement la dimension économique de notre pays, à savoir, par exemple, notre ministère de l'Économie. Mais là, on sent plus, par exemple, le ministère des Finances. Donc là, il va falloir regrouper ces deux entités pour aller à des fins d'optimalité en vue de satisfaire les besoins et les atteintes de la population. Alors, on note aussi une faiblesse des marges de liquidité et souvent, on fait recours à des emprunts commerciaux externes coûteux à court terme. Oui, mais c'est mieux que de rester, de laisser l'économie en paix. En tout cas, la dette, si elle est utilisée de manière efficiente et intelligente, ça finance l'activité économique. Toutes les puissances économiques, ce sont les économies les plus prospères, les économies les plus solides, ce sont les économies qui sont les plus endettées. Mais là, il va falloir vraiment avancer ou bien vraiment dépasser tout simplement cette orthodoxie budgétaire, à savoir les déficits à hauteur de 70% au niveau des normes communautaires. Il va falloir regarder ces ratios-là qui, par exemple, empêchent les autorités, qui empêchent, par exemple, les États d'avoir des marges de minœuvre pour pouvoir refinancer l'activité économique ou bien relancer l'activité économique à travers tout simplement le financement extérieur, à travers tout simplement l'endettement. Mais cet endettement, également, il faudra être croyace en négociation à tel enseigne que le service de la dette ne serait point un fardon pour l'économie en tant que tel. Les perspectives macroéconomiques pour le reste de l'année 2024 restent difficiles. Qu'en pensez-vous ? Oui, elles sont difficiles, mais également, elles ne sont pas du tout intenables. Donc, je répète encore une fois, les professions, les prévisions ne sont point des prophéties. Pour changer de l'unette conjointuelle, il va falloir changer de l'unette conceptuelle en tant que tel et surtout faire des réorientations et ajustements nécessaires en vue de relancer, de booster l'activité économique. Mais toujours, il existe que l'espoir est permis avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Faire de telle sorte qu'on a, par exemple, le climat des affaires qui fait de telle sorte que le Sénégal sera toujours une économie attrayante. Donc, tout cela fait de telle sorte qu'on pourrait même, d'ici, par exemple, les autres missions à la fin de l'année ou bien au début du premier trimestre de 2025, on va, par exemple, retrouver nos points de croissance qui, par exemple, c'était sur la trajectoire d'aller vers, par exemple, cette prospérité souhaitée. Et le déficit budgétaire va presque doubler alors, dans ce cas ? Non, pas du tout doubler. C'est-à-dire que là, il va falloir, c'est ça que j'ai dit, l'arbitrage. Est-ce que, par exemple, au niveau de déficit budgétaire, mais toujours est-il que nous, nous aurions les moyens d'ici, par exemple, les années à venir, de pouvoir payer, même si on va doubler, par exemple, ces déficits budgétaires, on aura les cash flows qui nous permettront tout simplement de pouvoir les rembourser. Mais toujours est-il que, moi, je ne le vois pas sous l'angle déficit, mais moi, je le vois sous l'angle d'un financement. Maintenant, il faudra utiliser, par exemple, cette dette, il faudra utiliser ces emprunts, il faudra utiliser ces montages financiers au niveau des projets, au niveau des investissements structurants, à même de pouvoir générer de la richesse et de la croissance qui puissent, par exemple, payer demain, par exemple, ces dettes. Mais encore une fois, il faudra, point, laisser l'économie en temps de latence sur l'autel que voilà, on va doubler la dette ou bien le fardeau de la dette en tant que tel. Un pays, tout simplement, a besoin de l'investissement, un pays a besoin d'aller au niveau des partenaires économiques, mais toujours est-il qu'il faudra respecter, tout simplement, les équilibres macroéconomiques à cet effet. Alors, avec cette crise économique, on va vers les législatives le 17 novembre. Pensez-vous que le Sénégal est prêt financièrement ? Mais absolument, on a toujours des moyens de pouvoir financer, tout simplement, le budget. Quel qu'il soit au niveau, par exemple, étatique, l'État a les moyens de pouvoir, par le jeu des arbitrages, par le jeu des ajustements, de pouvoir faire les arbitrages nécessaires pour pouvoir financer, par exemple, les prochaines élections législatives. Donc là, ce n'est pas un problème. Même si, toutefois, par exemple, le budget antérieur ne l'avait pas prévu, mais toujours est-il qu'on peut avoir des orientations au niveau de certains services votés, de pouvoir faire ces ajustements et financer, tout simplement, voilà, l'élection à venir. Et pourtant, avec la réduction des comptes, le chef de l'État a souligné que les responsabilités seront situées à tous les niveaux et étalent même les trois péchés de Benoît Bocchiacar et les légèretés. En tout cas, le fait tout simplement de l'annoncer, parce que là, ça donne une perception de transparence, ça donne une perception de la réduction des comptes et cela va nous permettre de renouveler notre confiance, la signature du Sénégal, les investissements directs étrangers en tant que tels. Donc, cette perception de la corruption, si on voit de telle sorte que les nouvelles autorités ont, par exemple, cette propension à aller vers la transparence, cette propension à faire tout simplement la réduction des comptes, une gestion tout simplement vraiment éthique des finances publiques, c'est là, par exemple, c'est des gaz, par exemple, pour des bailleurs, c'est des gaz pour des investisseurs. Donc, tout cela, c'est une perception de la corruption. Quand, par exemple, cette corruption-là est traquée, cette corruption-là est endiguée, je pense très bien que, voilà, même cette dette entre autres, tout cela, on pourra vraiment faire de telle sorte que, voilà, le Sénégal va retrouver ses points de croissance à des trajectoires à deux chiffres. Et cette réduction des comptes peut aussi permettre à l'État d'économiser ? Bon, je ne saurais le dire, de toutes les façons, chaque milliard, tout simplement, pour nos pays en voie de développement, chaque milliard, par exemple, est nécessaire, chaque milliard a son importance pour nos économies, où tout est à refaire, où tout est urgence. Donc, chaque milliard, pour moi, réquitéré a toujours de l'importance qu'on en a besoin. Parce que, tout simplement, ce sont des mesures dissuatives. Parce que, je ne dis même pas pour l'ancien régime, mais pour ceux qui dirigent même, maintenant, quand, par exemple, les gens ont à l'esprit que 2000, je vais devoir rendre compte, les gens auront une démarche éthique de la gestion des finances publiques. Et cela a son importance. Et beaucoup d'études ont révélé les détournements de déniés publics, les détournements d'objectifs, la corruption in fine, mais c'est un fardeau incalculable, incommensurable pour l'activité économique. Si on arrive à enrayer cela, si on arrive à endiguer, mais forcément avec l'exploitation du pétrole et du gaz, mais voilà, le Sénégal va devenir un pays prospère où, tout simplement, le rêve sera permis pour ces jeunes-là. Et également, j'en profite pour dire que le Sénégal va devenir prospère, tout simplement, ces années à venir, nous allons retrouver les trajectoires de croissance macroéconomique pro-pauvre. Donc, il faudra vendre le rêve à ces jeunes. Il faudra leur dire de rester parce que là, on sera au niveau, à la fenêtre de l'Afrique, l'un des pays, le premier pays émergent, le premier pays prospère qui puisse, par exemple, faire les externalités positives au niveau de la sous-région. C'est apporté. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement pour vraiment améliorer l'économie sénégalaise, selon vous ? C'est comme je l'ai souligné plus loin, c'est changer de lunettes conceptuelles. C'est-à-dire faire de telle sorte que vraiment une diversification de l'activité économique booste totalement et carrément le primaire. Boostez le primaire carrément, accompagné vraiment d'une industrialisation vraiment intéressante au niveau des régions. Donc, je pense qu'il faudra relancer, il faudra faire renaître tout simplement le tissu industriel du Sénégal. En tout cas, merci Dr. Cédina Omarsé d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, c'est moi. Merci encore.